Musique La nécessité d'accueillir une résidence d'éducation média sur le territoire des Nincarvins, c'est avant tout de former les jeunes à une meilleure réception de leur formation, en général, que ce soit devant une télévision ou sur les réseaux sociaux. En fait, il y a trois objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord de présenter mon métier de journaliste au public. Le deuxième, ce serait de sensibiliser les jeunes aux médias, c'est-à-dire leur permettre d'acquérir des outils pour avoir un esprit critique. Et le troisième objectif, bien sûr, c'est de développer des projets autour du journalisme avec eux, donc que ce soit des journaux télévisés, des documentaires ou tout simplement des interviews. Musique Le métier de journaliste, c'est pas si facile que ça, car au début, moi, je croyais que c'était juste, allez, tu prends une caméra, tu filmes, tu montres à quelqu'un et hop, c'est publié, quoi. Mais c'est pas du tout ça. Il faut avoir beaucoup de préparation, faire énormément de trucs, quoi. C'est compliqué aussi. Musique Les enfants, au travers de leur reportage, ont envie de parler de plein de choses, comme par exemple de l'environnement, du féminisme ou encore de la citoyenneté. Musique Notre envie derrière cette résidence Mission, c'est avant tout d'aiguiser le sens critique de ces jeunes pour, pourquoi pas, en faire des adultes et des citoyens plus responsables demain. Musique